Je m'appelle Louis Guioul, je suis chanteur, guitariste. J'ai commencé la musique quand j'avais 6 ans et demi, 7 ans. Et c'est vers 20, 21 ans que je me suis tourné vers la guitare et le chant. Sous l'influence de Dilan et de Buckley, et de Billie Holiday quelques temps après. Je joue ma musique avec des très bons amis musiciens qui ont accepté de m'accompagner. Soit parce qu'ils peuvent me supporter, soit parce qu'ils apprécient un peu la Zik. J'ai commencé il y a 4-5 ans, je pense, à faire de la scène vraiment. Et voilà, là, ça fait un an et demi, sous le nom de Louis Guioul, qu'on joue. Et suite à une rupture, j'avais plus grand-chose à faire dans la vie que de faire de la musique, écrire, exprimer des trucs que j'avais à dire, en rapport avec la relation ou pas. Je pense que c'est des moments de vie qui réveillent beaucoup d'autres choses qu'un simple mal-être amoureux. Je pense que j'ai commencé à chanter et à écrire des morceaux, c'était pour me sauver. Je pense que j'ai commencé à écrire vers 16, 17 ans. Mais j'écrivais pas des chansons, j'écrivais des bribes de poèmes ou des tentatives plutôt. Et après, la musique, je ne me pose pas la question, je me dis pas est-ce que je vais reprendre un peu la musique d'un tel ou d'un tel. Ça se fait tout seul, plus ou moins adroitement d'ailleurs. J'écris en anglais, je me suis caché un peu derrière ça parce que j'ai toujours écrit en français, mais jamais de chansons que j'ai osé porter devant les gens. Par contre, je me mets à écrire en français. J'ai écrit un demi-couplet. C'est pour te dire que pour l'instant, le projet de l'écriture en français est quand même... On est au début, c'est les prémices. Mais j'ai bon espoir de chanter en français parce qu'au fond, je me suis toujours dit que j'avais envie d'être compris. J'avais envie aussi de prendre le risque de ne pas être aimé. On a tous ce truc-là, ce besoin d'amour sous différentes formes. Et le fait de te proposer un truc où tu te mets à nu complètement, tu as peur de ne pas être reçu, de ne pas être accepté. Et je pense que pourtant, de ce risque-là, tu peux en retirer un sacré amour propre. Je dis ça, je ne sais pas du tout. J'imagine que je n'ai pas encore pris le risque. C'est un jeu fabuleux et puis c'est un moment donné aussi où tu te retrouves et où tu es aussi vaste que le monde extérieur. Je ne sais pas trop comment le formuler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501